et aujourd'hui aujourd'hui un journal des stars extraordinaire avec un chanteur qui fait fondre les femmes depuis des années 50 millions d'albums je reçois pour ce journal des stars eros ramazzotti bonjour eros bonjour sophie oh là là mais je suis tellement heureuse ça va très bien va bene va bene et et tout il bene si a bené cosi a un bel momento et questo un disco nouveau que poi andremo a sentire là j'ai pas compris c'est un bon moment on va écouter mon nouveau disque c'est antonio qui me da une mano per la traduction c'est antonio qui fait la traduction parce que eros malheureusement ne parle pas français est c'est vraiment difficile pour les langues non seulement comme la musique c'est vraiment difficile je n'ai pas le même talent pour les langues que pour la musique en tout cas pour la musique il ya du talent avec ce nouvel album qui s'appelle perfetto magnifique album qui sort si si magnifique non mais il porte bien son titre en tout cas cet album et pourquoi avoir choisi ce titre justement perfetto c'est parce que ça marche un peu partout en fait on dit ça oui on dit c'est parfait c'est un peu ironique c'est un peu ironique c'est un peu ironique alors alors ce fait d'avoir choisi ce titre ça marche bien ce n'est pas dire que le disque est parfait c'est parfait sous certains aspects sous d'autres non parce que la perfeiture est difficile de trouver donc cela ne veut pas dire que le disque est parfait c'est difficile de trouver n'est pas? c'est ça c'est ça mais d'un certain côté oui d'un certain côté oui donc lui il a trouvé en fait que ce disque pour lui est parfait il veut dire que pour toi ce disque est parfait mais non si mais quand on finit une chose et tu as travaillé beaucoup de temps dessus on dit parfait, maintenant nous sommes au poste mais on trouve beaucoup de défauts lorsqu'on termine quelque chose pour lequel on a travaillé très longtemps on se dit parfait mais par la suite on trouve plein de défauts non mais se disent qu'il est juste parfait et 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 rose on aime beaucoup en france qu'est ce qu'il pense lui des français tout ci piacé molt in france et tout cosa pensé des franceses et au pezzo que siamo molto simili l'italian et francese il francese sono più concreti je pense que les italiens les français sont très semblables mais les français sont plus concrets oui enfin bon les italiens sont quand même vachement meilleurs avec les femmes les femmes préfèrent les italiens qu'est ce que les italiens finalement quand même ont plus que les français parce que ça marche mieux quand même avec les italiens non on est d'accord mais l'italien sont très bravi avec les donnes qu'est-ce qu'ils ont l'italien en plus ? pourquoi les donnes ne piacent plus aux italiennes ? qu'est-ce qu'ils ont l'italien en plus ? ah beh non posso dirlo io sto con una bergamasca ce n'est pas la main de le dire moi je suis avec une italienne de bergam ma si c'est un charme speciale c'est cette attrazione all'Italie en général qui fait cette réaction c'est un champ spécial cette attirance ou attraction pour l'Italie en général non 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 les femmes fantasment sur les italiens il faut quand même qu'ils le sachent non devi sapelle davvero que les donnes ont fantasié sur l'italien les donnes qui ? eh appunto les femmes françaises mais justement c'est cette attraction pour l'Italie d'accord ok pour le jambon de parme, pour la mozzarella ok d'accord les vacances ça doit être ça alors c'est la dolce vita alors peut-être aussi qui attire les femmes qu'est-ce qu'une fan a fait de plus dingue pour lui ? parce que j'imagine qu'il est tout le temps suivi comme ça par des dizaines, des milliers de fans comme ça hystériques qu'est-ce qu'une fan a fait de plus incroyable pour lui ? j'ai toujours suivi des dizaines de donnes hysteriques non parce que j'étais toujours très tranquille non parce que j'étais toujours très tranquille mais en même temps j'ai toujours fait la vie mais pas si exagérée d'accord oui je suis quelqu'un de sérieux de tranquille mais même autrefois je faisais ma vie sans exagérer d'accord alors cet album perfecto on va y revenir il a travaillé Eros tu as travaillé avec des très grands musiciens est-ce que c'était un choix que tu as fait ou est-ce que c'était eux qui avaient envie de travailler avec toi ? comment ça s'est fait cette collaboration ? tu as travaillé avec des grands musiciens est-ce que c'était une chose ta ? comment ça s'est fait tout ça ? j'ai appris dans l'arco de ces 30 ans à mettre ensemble des groupes de travail parce que ensuite je dois aller en route pour faire la promotion les concerts etc pendant 30 ans j'ai appris à mettre ensemble des groupes de travail parce que ensuite c'est à moi de faire la promotion de m'occuper des concerts ensuite donc j'ai l'occasion d'avoir appris à faire bien le travail ensuite tout ce projet je dois porter en route donc c'est pour cela que j'ai appris à bien faire le travail et ensuite je dois porter ce projet autour du monde dans ce cas j'ai scelte plus d'autori parce que c'était une question pour pouvoir comporter des idées différentes dans un seul projet cette fois l'idée c'était de mettre ensemble des idées différentes dans un seul projet c'est pour cela que j'ai fait appel à différents auteurs d'accord et cet album évidemment Eros tu vas l'emmeler sur scène tu seras à Paris à Bercy on a encore un peu le temps ce sera en mars prochain le 23 mars prochain à Marseille aussi le 6 mars ce sera en 2016 donc on en reparlera d'ici là et puis tu seras avec nous sur la scène du RFM Music Show le 6 juin prochain le 6 juin je serai avec RFM si, même si c'est la finale de la Juventus ah c'est la finale de la Juventus mais comment tu vas faire ? à la place du texte il y aura le match exactement dans le prompteur non non mais j'ai déjà demandé à votre directeur de passer un petit peu avant d'accord je vais déjà demandé à votre directeur de passer un petit peu avant voilà le foot c'est sacré ? c'est sacré le calcio pour l'Italia si c'est certes aussi pour moi je me piace beaucoup mais non c'est la vie la vie et les choses de la vie sont diverses mais c'est une passion bah oui pour l'Italie oui c'est sacré moi aussi j'aime beaucoup le foot ce n'est pas la vie la vie c'est autre chose mais oui effectivement c'est une passion ça compte quand même ça compte je ne suis pas un tifoso je suis très sportif je ne suis pas un supporteur fou je suis très sportif d'accord merci beaucoup Eros merci d'avoir été avec nous Sophie grazie ci vediamo presto baci 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 merci à bientôt